2 août 1914, sur la grande place du village, le groupe d'amis inséparables contemple incrédule l'ordre de mobilisation générale placardé sur la mairie. Depuis plusieurs semaines, la lecture de la presse était devenue très inquiétante, mais la brutalité de l'annonce surprend tout le monde. Sans avoir la moindre idée de l'enfer dans lequel ils vont être plongés, ils se font la promesse de rester solidaires pour revenir tous ensemble, quoi qu'il advienne. Malheureusement, la réalité qu'ils vont affronter sera bien au-delà de leurs pires craintes. L'annonce de la guerre a dévasté des familles, brisé des communautés et divisé le monde. Quelques amis inséparables se sont promis de rester soudés et de rentrer tous ensemble. Cependant, chaque jour, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Pour ce groupe de poilus, les tranchées sont devenues leur nouveau foyer. Mais malgré tout, leur amitié reste leur dernier rempart. Et maintenant, la rumeur d'armistice fait naître l'espoir. Ces braves amis survivront-ils aux effets dévastateurs de la grande guerre ? Les poilus, édition armistice, va vous plonger dans la vie quotidienne d'un groupe de poilus qui tente de survivre dans les tranchées. Cette édition spéciale offre un nouveau mode de jeu, notamment la campagne, qui est divisée en chapitres uniques et intenses. Vous serez confronté aux événements majeurs de la première guerre mondiale. Avec ces 211 cartes incluses dans la boîte, vous aurez la possibilité de jouer en y associant également la première version, mais également ses extensions. Dans ce jeu, il n'est pas question d'aller combattre qui que ce soit. C'est un full co-op dans lequel l'objectif principal est de ramener tous ses amis et de survivre à la folie des tranchées. Je vous propose qu'on commence par un unboxing, on regardera le contenu de la boîte, on verra les spécificités de cette boîte édition, notamment les figurines. Et puis, je vous ferai une courte présentation des règles et des améliorations qui sont proposées dans cette nouvelle édition. Allez, c'est parti ! Alors, cette boîte Armistice, on va l'ouvrir ensemble très rapidement. C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est beaucoup plus conséquent que les premières boîtes du jeu, puisqu'elles étaient quasiment beaucoup plus petites. Mais la grande nouveauté, c'est ces très belles, très 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 belles figurines. Il y a un caractère design du jeu qui est vraiment magnifique, qui reprend bien entendu le caractère design de Tinius. Le regretté Tinius qui a été lâchement assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo et qui avait illustré l'intégralité du jeu d'origine. Et donc, ces illustrations ont été reprises et surtout le graphisme des personnages qu'il avait lui-même créé ont été repris pour les figurines. Donc, quand on ouvre la boîte au premier abord, on va tomber sur ce livre de règles qui est très bien fait et qui va vous reprendre le contenu de la boîte. Et puis, qui va ensuite vous accompagner de façon extrêmement équilibrée dans la découverte des règles, puisqu'en fait, il va vous faire apprendre le jeu pas à pas. Et il va même vous stopper, en fait, dans votre progression de lecture, puisqu'à certains moments, il va vous dire, ben voilà, à partir du moment où tu as lu jusqu'ici, arrête-toi. Et puis, reviens quand tu en seras au chapitre 2 ou au chapitre 3. Donc, voilà, c'est très agréable à lire. C'est quand même assez simple à prendre en main. C'est un jeu qui est quand même, il faut reconnaître, assez difficile. Moi, je trouve que ce n'est pas si simple que ça de gagner une partie, mais qui est extrêmement simple à jouer. Donc, ça, déjà, c'est une sacrée découverte, parce que qu'un jeu soit simple à jouer, mais compliqué à remporter, c'est une association qui n'est pas si évidente que ça à produire. Et en l'occurrence, c'est toutes les qualités de ce jeu. Voilà, donc un livret qui, bien entendu, est intégralement en français. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, vous allez voir, il y a des nouvelles options, notamment les options de recrues, que je ne pense pas que vous deviez connaître si vous aviez la première version. Moi, je n'avais pas la première version, donc je ne peux pas tout à fait savoir. Mais il me semble, de ce que j'ai vu sur Internet, que les recrues n'existaient pas. Les ordres du jour non plus n'existaient pas. Et puis, la notion de campagne n'existait pas. Les pièges, eux, ils existaient, mais on y reviendra pendant la présentation du jeu. Voilà, ce qu'on va également retrouver, c'est cette première plaquette, ici, de pièces, de jetons. Et ce qui est très déroutant, c'est que quand on ouvre, on tombe sur quelque chose qui est intégralement vide, en fait. Vous voyez, c'est plein de vide. Alors, sur le coup, je me suis dit, putain, waouh, merde, qu'est-ce qui se passe ? On va retrouver, ici, un élément qui représente la recrue. On a nos figurines. Alors, on va quand même dépuncher cette partie-là. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va retrouver, par exemple, les tuiles de soutien. Donc, ça, ce sont des tuiles, on y reviendra pendant la présentation du jeu, mais qui vont vous permettre de partager avec un de vos compagnons un petit coup de café, une petite soupe. Et puis, en fait, ça lui permet, à lui, de se soigner entre deux missions. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Vous verrez, il y a un système de passe-passe dans le jeu qui fait qu'on peut soutenir un de ses compagnons, puisque je rappelle que le jeu est full coop. Ici, là, on va avoir les jetons de morale qui sont principalement, normalement, dédiés aux personnages tels que les recrues. Là, on a le marqueur de chef. Donc, ça, maintenant, c'est une carte, une simple carte. Qui va se passer de main en main et qui permet de définir qui sera le chef de section pendant ce tour. C'est très important parce qu'il a des décisions à faire et c'est à partir de lui que certaines choses se font. Donc, ça, c'est plutôt important. Ici, on va retrouver, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, les discours, les fameux discours. Donc, les discours, c'est un peu des feats. C'est quelque chose que vous jouez une fois et ça vous permet de contrecarrer les effets de cartes qui pourraient vous embêter. Voilà, donc là, on a un deuxième élément. Alors, vous remarquerez ici, là, on a des onglets qui permettent de séparer des cartes. Et voilà, là, c'est très intéressant puisqu'on va avoir des onglets avec des chapitres. Chapitre 2, chapitre 1, chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis ensuite, on va se retrouver avec des points de victoire ou des cartes de sauvegarde. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, en fait, poser ces éléments dans votre boîte ici, là. Vous allez pouvoir classer vos cartes. Et en fait, vous allez pouvoir jouer en campagne et faire plusieurs parties sur un temps beaucoup plus long qu'une simple journée. et vous aurez la possibilité de faire une sauvegarde de vos parties. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir vous engager dans le jeu à long terme. Et puis, développer. Et bien entendu, les parties seront de plus en plus difficiles et de plus en plus subtiles. Elles feront appel à des notions de jeu de plus en plus subtiles. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ici, on a les 4 cartes récapitulatives aides de jeu qui vous donnent l'intégralité des informations. Et puis, avant de regarder ensemble les figurines qu'on va venir explorer en macro, on va découvrir que sous les figurines, en fait, ici, là, voilà, il y a un autre étui. Et que c'est dans cet étui, voilà, qu'on va retrouver, hop là, les cartes. Donc, ce qui est à noter avant toute chose, c'est le fait qu'on va retrouver des chapitres, ici. Puisque maintenant, le jeu est découpé en chapitres. Chapitres 8, chapitres 9, 4, 5, 6, 7. Ok, pas de souci. Donc là, on a nos chapitres de partie. Et il ne faut surtout pas les mélanger. Il faut les garder dans l'ordre dans lequel ils sont. Même le deck en lui-même, il ne faut le mélanger que si on vous le dit. Et puis dedans, vous allez avoir tout un ensemble de cartes, telles que, par exemple, les coups de pouce. Les coups de pouce, c'est des choses qui n'existaient pas au début, dans le premier jeu. C'est des choses qui vont vous améliorer un petit peu vos capacités et vos améliorations. Et puis, il y a plein d'éléments. En fait, on va ouvrir le 8. Donc, on va ouvrir ensemble le chapitre 8. En fait, quand vous ouvrez votre chapitre 8, vous avez un élément de fluff, d'accord, qui vous explique un petit peu ce qui se passe. On est au début 1918, chapitre 8, c'est quand même sur la fin. La crise affecte tous les secteurs. Pourtant, l'offensive se succède et les contre-offensives et les ligues bougent, sont sensibles. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ensuite, vous avez le briefing qui vous explique comment mettre en place vos cartes, d'accord. Et puis après, après la notion de sauvetage, vous allez avoir des missions comme ça. Voilà, la mission sauvetage, vous allez avoir une recrue, des recrues qui vont arriver. Vous allez avoir les ordres du jour. Donc, les ordres du jour, c'est pareil. C'est des conditions qui vous sont imposées, en fait, dans la partie. Et ça, c'est aussi super intéressant. Les ordres du jour, c'est une façon, en fait, imposée de jouer la partie. C'est vraiment, vraiment sympa. Et puis, vous allez retrouver les coups de pouce qui sont inhérents à ce chapitre. Donc, voilà, ça, c'est une proposition qu'il n'y avait pas, en fait, dans le premier livre. C'était de vous narrer, en fait, toute cette histoire et de vous permettre, en fait, de vivre cette aventure par l'intermédiaire de tout un ensemble de petits chapitres, de petites saisons et qui vont donner un petit peu plus, à mon avis, de sens au jeu, même si celui-ci n'en manque pas. Donc, on a le chapitre 2 et 3 qui sont ici, pas de problème. Et puis, ici, on va retrouver un très, très gros paquet, qui est le paquet de cartes campagne avec, bon, ben voilà, des cartes un petit peu pleines d'affection. Et puis, ben, on a l'ordre de mobilisation. Voilà, ça vous donne du fluff. Et puis, les classes. Donc, les classes, bien entendu, c'est la première mission à faire. C'est celle qui va vous apprendre à jouer. On va regarder ensemble un tour de jeu. Ici, vous avez les cartes de vos personnages. D'accord ? Donc, ça, c'est vos héros. Ici, on va avoir, donc, la carte de la paix et la carte du Monument aux Morts. On verra pendant la petite description de la partie de quoi il correspond. Mais on va mettre des paquets de cartes dessus. Et puis, il faudra faire disparaître le paquet sur la colombe pour vous dire, ben voilà, on a gagné, on a réussi, on a survécu. Et si, par malheur, le paquet qui est posé sur le Monument aux Morts apparaît en premier, ben, la guerre est terminée pour vous. Vous êtes décédé. Et puis ici, ben, on va se retrouver avec des cartes pour jouer cette fois-ci, pour jouer la partie. Donc là, on a les cartes qui correspondent aux classes. Donc, on voit que le paquet de cartes qui correspondent aux classes est relativement simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Et puis ensuite, on nous dit stop, puisque là, commencent les cartes du chapitre 1. Et là, on se rend compte que, par contre, les cartes qu'il va falloir faire disparaître, c'est beaucoup plus conséquent. Allez, je vous propose d'aller regarder en macro les figurines qui sont proposées dans le jeu. Allez, qu'est-ce qu'on va dire de ces figurines ? Je vais vous les présenter. Vous présentez tous les personnages. Là, on a Charles Solière avec sa pelle en train de fumer sa clope. Blond à moustache avec son barda dans le dos. Ils ont tous leur barda dans le dos. Toutes les figurines sont totalement uniques. Alors après, vous les retoucherez ou pas au niveau peinture. Il y a deux, trois petits écarts de peinture dessus. Ça ressemble aux figurines peintes à la main, en fait, qu'on peut retrouver dans certaines éditions. Je commence par celle-ci parce que c'est une avec laquelle j'ai le plus de soucis. En fait, mon socle n'est pas totalement plat. Et j'ai un socle qui est gondolé. Donc, je trouve ça dommage. Vous voyez, si je le touche un peu, vous voyez, il vacille. Il a un socle gondolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. C'est la seule figurine qui est dans cet état. Il ne faut pas que ça vous inquiète non plus parce que je trouve que les figurines, elles sont vraiment là pour décorer, mais elles n'ont pas vraiment d'intérêt en jeu. Allez, je vous montre Félix Moreau. Lui, il a l'air tout petou, tout triste, tout perdu, avec sa baïonnette dans la main, puis son fusil. Il se demande vraiment ce qu'il fout là. C'est ça qui est attachant dans ces figurines. Peut-être que c'est ça qui est tout l'intérêt. de la démarche, c'est que ça personnifie ses compagnons. Ils étaient couchés sur une carte et là, ils prennent un petit peu vie en 3D. C'est vrai que c'est peut-être plus touchant comme ça. Là, on a notre bon vieux Gaspard avec ses lunettes, sa pipe et ses deux seaux qui viennent ramener du ravitaillement. C'est vraiment sympa. Elles sont quand même assez grosses. Vous avez vu, ça fait quand même... Vous voyez, ça fait la taille d'une main, en fait, concrètement. Donc, c'est quand même de très, très, très belles figurines qui, je le rappelle, n'ont pas d'intérêt en jeu, mais qui ont vraiment, vraiment pour objectif premier de personnaliser, de personnifier chaque compagnon. Et ça, c'est vraiment le truc sympa. Anselme Perrin. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a certains personnages, un certain nombre de personnages qui sont de vrais personnages, de vrais ancêtres des personnes qui ont participé au jeu et qui se sont penchés sur leurs aïeux et qui ont retrouvé certains de leurs aïeux, que certains de leurs aïeux avaient participé au conflit. Et du coup, ils leur ont donné les noms des vrais personnages qu'ils avaient retrouvés. Je trouve ça assez touchant. On poursuit avec Lazare Botticelli. Botticelli. Lazare Botticelli avec sa trompette, sa gitane. Et puis, voilà, son caractère bon vivant avec son gros sac. Vraiment, vraiment, voilà, très, très attachant. Et la dernière figurine, moi, celle qui me touche le plus, c'est Gustave Bideau. Voilà, je l'aime bien, le Gustave, avec sa grosse moustache, sa pipe, ses poils roux. Et puis, voilà, il a ses deux sacs. On a l'impression qu'il part en rando. Il a les deux bras de chaque côté. Et puis, voilà, c'est un bon gaillard qui y va, quoi. Et puis, c'est marrant parce que ses personnages, ils sont bedonnants. On voit bien que ce n'est pas des guerriers, et que ce n'est pas des types qui étaient faits pour aller se bagarrer, quoi. C'était des types qui étaient là pour bien vivre et puis bien aimer. Et puis, certainement pas pour aller se foutre la gueule sur des tranchées et s'étriper à coups de gaz ou à coups de lames dans le bide. Donc, c'est peut-être ça, finalement, tout le sens qu'il y a à donner à ces figurines. C'est de leur donner vie et puis de leur donner un sens et puis surtout, peut-être, de leur donner un contresens. Le contresens de la guerre et de l'humanité. Voilà, donc, après avoir vu en détail ces figurines qui n'ont pour seul vraiment intérêt dans le jeu que de personnifier les héros, puisque je vous l'ai déjà dit, mais en fait, en jeu, il n'y a pas vraiment de terrain de progression ou quoi que ce soit. Il va y avoir ici une river où on va venir déposer, en fait, des cartes. En fait, c'est un jeu de deck building. Il va y avoir une river qu'on va constituer et puis l'objectif, ce sera qu'une fois qu'on l'aura constitué et qu'on y aura survécu, eh bien, on va pouvoir éliminer les cartes qui auront été posées sur cette river. Alors, comment ça se passe ? Ici, là, vous avez un ensemble de cartes qui sont posées sur la colombe de la paix et puis ici, vous avez un ensemble de cartes qui sont posées sur le monument aux morts. et on va venir piocher au début du tour un certain nombre de cartes dans la partie colombe de la paix et puis ensuite, on va devoir les aligner ici. L'objectif sera de ne pas aligner trois fois le même symbole sur la river sinon la partie est perdue. Une fois qu'on aura fini et qu'on aura éliminé les cartes qui seront là, on reviendra en piocher mais on reconstituera, vous allez le voir, le deck avec les pioches qui sont ici et lorsque ces pioches-là révèlent en fait le monument aux morts, la partie est terminée. Pour les classes, on nous dit qu'il faut que l'on tire deux cartes par personnage. Donc, je vais tirer deux cartes ici et je vais les donner au premier personnage. Deux cartes ici et je vais les donner au second. Voilà. Et puis, deux cartes ici et je vais les donner au troisième. L'installation n'est pas vraiment la bonne puisque j'ai mis les personnages en ligne mais normalement, c'est un cercle puisque vous allez voir qu'il y a à la fin de l'activation un système de passe-passe où on va se distribuer du soutien sous la forme de petites tasses de café et qui vont dire que vous distribuez votre soutien soit sur la droite, soit sur la gauche, au joueur à droite ou au joueur à gauche de vous. Donc, j'aurais dû positionner les personnages en étoile. Je ne l'ai pas fait pour la communauté de la vidéo mais vous comprendrez très facilement. Donc, on va... Le premier personnage est normalement le chef de troupe qui est personnifié par une carte que l'on a vu dans l'unbox. L'intérêt de ce personnage, c'est que c'est lui qui va décider combien de cartes on pioche ici dans le paquet. Il peut tout à fait décider de dire on va en piocher cette fois-ci trois ou cette fois-ci, ça commence à être tendu, vous êtes chargé en problèmes, en blessures ou en traumatismes plutôt. Donc, on va la jouer soft et on n'en tirera qu'une seule. Donc, c'est à lui de gérer au mieux la façon dont on va venir piocher ici. Cette capacité d'être le chef de troupe, elle est transmise ensuite au joueur d'à côté pour le tour d'après. On va regarder la main de notre premier héros et on va découvrir une phobie, une phobie contre les obus. Donc, ça, en l'occurrence, ce n'est pas bien cool. Et puis ensuite, une carte obus de nuit. Donc, je dis bien de nuit parce qu'en fait, ce sont ces deux valeurs-là qu'il va falloir aligner ici et dont il faut éviter qu'elles soient représentées trois fois. En l'occurrence, s'il y a trois obus sur la river, c'est perdu. Ou s'il y a trois cartes nuit sur la river, c'est perdu également. Les cartes phobie, elles, elles se jouent sur le personnage. D'accord ? Sur le personnage et en fait, lorsqu'elles sont jouées sur le personnage, le personnage va avoir peur des obus et cet obus-là compte comme étant présent sur la river. Donc, ça, c'est très important. Alors, il compte comme étant présent sur la river jusqu'à ce que le personnage se replie. Vous allez voir que vous avez la possibilité de vous replier dans la partie. Il ne va pas jouer cette carte phobie pour l'instant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va la garder pour le tour d'après et puis, il va tout simplement poser cette première carte qui est donc obus de nuit. Maintenant, c'est au second joueur de jouer. Alors, les autres joueurs ne voient pas les mains des joueurs qui sont à côté d'eux. C'est du coop, mais on n'a pas le droit de dire ce que l'on a en main. Par contre, c'est à nous de comprendre au mieux ce qui est intéressant de jouer. D'accord ? Je sais qu'il a la phobie des obus. Je ne vais peut-être pas trop aligner de obus non plus. Bon, je me retrouve ici avec deux cartes. Une carte sifflet, donc partir à l'assaut et une carte obus. Il y a déjà un obus de présent. Les deux sont des cartes de pluie. J'ai plutôt intérêt à jouer une carte de pluie. Il y a déjà un obus de présent. Je ne vais pas jouer mon obus qui est là, parce que si le joueur qui est à côté de moi a deux cartes obus, il sera obligé d'en poser une et la partie sera terminée. Donc, je vais jouer finement et je vais jouer pluie, sifflet. Voilà. Tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais s'il y a là, il y a deux obus et que j'avais joué obus, la partie était finie. Donc là, maintenant, je regarde les cartes, je vois sifflet neige et obus neige. Bon. Il a le choix. Il choisit. Ce qu'il va faire, c'est, là maintenant, il peut jouer de façon assez sereine. Bon, il a la phobie des sifflets, mais il va jouer à des sifflets neige. D'accord ? Et il va garder sa carte. Alors, maintenant, on revient au premier joueur. Le premier joueur, lui, il lui reste sa phobie. Soit il la joue maintenant, donc il va se la titrer, soit il décide de se replier. Donc, s'il se replie, il va garder cette carte-là pour le tour d'après. Ce qu'on va faire, c'est que, allez, on va la jouer un peu risquée et puis on va jouer la phobie, la phobie avec ce obus. D'accord ? Là, c'est au deuxième joueur de jouer. Lui, il a un obus à poser. Il y en a un ici et un là. Donc, il ne peut pas poser cet obus-là, sinon il fait perdre son équipe. Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est de se retirer. Et pour se retirer, on prend le personnage et on le pose ici. Et puis, enfin, le dernier joueur, lui, il retourne. Il a également une carte obus. Il ne peut pas la jouer non plus parce qu'il y a la phobie qui est présente et on a un obus qui est présent. Donc, il ne va pas la jouer non plus et il va se retirer également. Et puis, enfin, c'est de nouveau à mon dernier personnage. Cette carte-là est jouée. Cette carte-là est jouée également. Donc, il a terminé. Il se retire. Normalement, lorsque chaque personnage se retire, là, je vais tous les jouer en même temps, mais normalement, lorsque chaque personnage se retire, il va choisir ce qu'on appelle un élément de soutien. Et en fait, vous avez soit le soutien à droite, soit le soutien à gauche et puis ensuite un soutien tiré au hasard. Donc, on part avec trois soutiens au début et on décide et on décide à qui on donne son soutien. Donc, le personnage du centre-là, il va décider de donner son soutien à celui qui a la phobie puisqu'on va voir que ça lui permettra de soigner sa phobie. Donc, il va dire qu'il le donne à la personne qui est à gauche de lui. Celui-ci va la donner à la personne qui est à droite. N'oubliez pas, normalement, c'est un cercle. Donc, c'est également ce personnage-là. Donc, ça en fera deux. Et puis, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de la donner à la personne qui est à droite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les soutiens se déplacent. Il y en a un qui vient là, un qui vient là et puis un qui va revenir ici. Et c'est ce personnage-là qui a le plus de soutien à la fin de la partie. Le fait qu'il ait le plus de soutien à la fin de la partie, ça va lui permettre d'enlever deux phobies. Les phobies, c'est ce qu'il y a représenté ici sous forme d'éclairs. Attention, il y a des cartes qui ont deux éclairs, des très, très grosses phobies. Donc, à partir du moment on avait trois. Si un de vos personnages a trois phobies, là, c'est pareil. C'est fini. Vous perdez la partie. Donc, étant donné qu'il a obtenu le maximum de soutien, il va décider de se débarrasser de cette carte. Donc, cette carte-là, elle part dans la défausse et puis il aura ces deux éléments de soutien en plus. Donc, lui, il part avec quatre soutiens au début, quatre tasses de café. Celui-ci en a trois et celui-ci n'en a plus que deux. Et puis, les cartes qui sont là au milieu, eh bien, tout simplement, elles sont retirées de la partie. Ça, c'est une première chose qui est vaincue et qui est posée. Alors, une des options du jeu, c'est d'avoir également un discours. Alors là, il y a marqué notre amitié et notre force. Donc, admettons qu'on dise que ces personnages-là décident de prononcer un discours. il va dire notre amitié et notre force et nous n'avons rien à craindre des obus. Parce qu'en fait, il remarque sur le fluff, là, sur la river, qu'on a déjà deux obus et il se dit si un de mes potes est obligé de poser un obus, ça craint. Donc, il dit notre amitié et notre force et nous ne craindrons pas les obus. Et à partir de là, chaque joueur va pouvoir prendre sa main respective et dans sa main respective, il va pouvoir retirer une carte obus. Donc, le premier joueur, sa main, de toute façon, c'est lui qui prononce le discours donc il ne peut pas faire d'action. Donc, comme ça, c'est réglé. Le deuxième joueur va regarder sa main. Alors, lui, il avait un masque à gare et il avait une phobie. Il avait une phobie du obus. Il a le droit d'enlever cette carte-là et de définitivement la défausser. Ça tombe bien parce qu'une phobie, c'est toujours difficile à surmonter. Vous l'avez vu, ça compte comme une blessure qui persiste si elle n'est pas soignée par un petit coup de jus, un petit coup de café ou de soupe. Et puis, le dernier, il avait sifflé et obus également. Donc, il est bien heureux de pouvoir également se défausser de cette carte-là. Donc, voilà à quoi servent les discours. Les discours, ce sont des actions et ça vous permet effectivement de prononcer un discours et de faire en sorte à ce que vos compagnons ne soient pas obligés de jouer une carte. Donc, vous vous rendez compte qu'au niveau du fluff, ça commence à faire beaucoup. Attention, ça ne retire pas les cartes qui sont déjà attribuées aux joueurs ou qui sont déjà attribuées sur la river en cours. Ça retire juste les cartes du deck, de la main de vos collègues. Et comme vous ne savez pas ce qu'il y a dans la main de vos collègues, soyez très pertinent sur la façon dont vous prononcez votre discours. Petite nouveauté du jeu, ce sont les cartes coups de pouce que vous allez pouvoir vous attribuer en fonction des scénarios. Donc, les coups de pouce, qu'est-ce qu'elles font ? Par exemple, voyez cette carte-là, vous choisissez un de vos joueurs et il reçoit une valentine. Alors, j'aime bien le terme. C'est une lettre de son amoureuse et réconforté, ce dernier récupère immédiatement son porte-bonheur. Donc ça, c'est pratique parce que c'est des cartes que vous allez jouer et vous allez décider à qui vous la donner. Et si le joueur a déjà fait basculer son porte-bonheur pour l'utiliser, c'est toujours intéressant de pouvoir le récupérer. Ici, vous en avez une autre qui vous dit permet de prendre trois cartes défaussées ici au hasard et de les replacer sur la pioche de la réserve de morale, c'est-à-dire du monument aux morts. Il vous rappelle qu'il ne faut pas que ce monument aux morts se vide trop vite. Donc, si vous vous rendez compte que là, ça commence à chauffer pour vous et que ça commence à se vider, vous pouvez jouer cette carte-là pour rajouter trois cartes dessus. C'est toujours intéressant. Et puis là, on a un autre exemple également, c'est l'action défausser un coup dur assigné au chef. Donc, vous regardez qui est le chef au moment où vous jouez cette carte et ça lui permet de se défausser d'un coup dur quel qu'il soit. Alors, une dernière nouveauté en fait du jeu, ce sont les recrues. Alors, les recrues, vous allez plutôt les rencontrer dans les chapitres et bien entendu, plus les chapitres seront avancés, plus la recrue sera compliquée à gérer. La recrue, c'est tout simplement un personnage qui va venir s'ajouter comme ça à votre équipe et puis on va venir y rajouter ce petit élément qui ressemble à... En fait, c'est des fusils avec un casque dessus. C'est censé normalement être une tombe parce que les recrues, c'est des gars qui viennent un peu foutre la drouille dans votre équipe et puis qui ne sont pas très bons et puis qui sont un petit peu embêtants. Donc ici, vous avez la valeur des cartes qu'il va devoir avoir en fait, donc il va avoir trois cartes et vous vous débarrasserez de la recrue quand vous vous serez débarrassé des trois cartes qu'il a. Il n'en repiochera pas, lui. Il part directement, il vient, il arrive avec ses trois cartes dans la partie, il reste. Tant qu'il ne s'est pas débarrassé de ses trois cartes, il reste en jeu. Par contre, dès qu'il s'est débarrassé de ses trois cartes, il disparaît et il vous apportera un petit bonus. Il vient avec son moral aussi. Donc à chaque fin de tour, quand il se replie, il prend un jeton moral. Le problème du jeton moral, c'est que c'est ça qui va compter comme étant une carte supplémentaire. Vous savez, à la fin du tour, quand on définit combien il reste de cartes et combien, donc, on va venir en piocher ici. Si c'est moins de trois, c'est trois. Si c'est plus de trois, c'est autant de cartes de morale que l'on a. Si j'ai quatre cartes de morale ici et puis que j'ai un jeton de morale ici, ça m'en fait cinq et je vais devoir retirer cinq cartes ici. Donc ça, c'est également une nouveauté. On a les effets de la recrue. Heureusement, la recrue, elle vous apporte quelque chose. En l'occurrence, lui, les pièges n'ont aucun effet mais Alcide perd deux jetons de morale lorsqu'il se replie. D'accord ? Donc attention, il est sympa Alcide, on n'a plus d'effet piège. Les pièges, c'est des cartes qu'on joue à partir d'un certain niveau de jeu mais par contre, s'il se replie, il va prendre directement deux jetons donc ce n'est pas cool. Par contre, une fois qu'on a réussi à se débarrasser de ces trois cartes et donc que cette carte-là est définitivement retirée parce qu'on part du principe qu'on l'a assez soutenue, on l'a assez formée et ce n'est plus une recrue et il est envoyé dans un autre bataillon, eh bien en partant, vous avez une récompense et là, les pièges, c'est que les pièges n'ont aucun effet jusqu'à la fin de la mission. Donc ça peut être assez intéressant et assez motivant de faire en sorte à ce que cette recrue joue et termine et termine ses cartes. Alors vous avez après différents personnages que vous pouvez rajouter. Vous voyez par exemple l'anglais, il vient de loin, il s'appelle Tommy et lui, dès qu'il débarque, il a déjà un moral à deux. C'est-à-dire qu'il est déjà un peu dégoûté d'être là et il vous apportera déjà un peu la drouille. Par contre, il n'aura dans sa main que deux cartes. Ses effets, c'est la main de départ de Tommy est piochée dans la réserve de morale. Donc ici, directement et non pas ici. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas très cool puisque je vous rappelle que ça, il ne faut pas que ça baisse. C'est surtout ça qu'il faut qu'il baisse. Par contre, la récompense, c'est tous les joueurs qui ne sont pas repliés peuvent remplacer une carte de leur main dans la réserve de morale. Voilà. Vous avez vu toutes les subtilités qu'il y a en plus du jeu. Les coups de pouce, donc ces fameuses recrues. La bonne idée, c'est d'avoir un petit peu scénarisé en fait le jeu par l'intermédiaire de ses chapitres. Ses chapitres sont extrêmement bien faits. Or, il y en a des plus ou moins conséquents. Vous avez des chapitres qui sont très larges. Vous en avez d'autres qui le sont moins. Ils sont plus ou moins compliqués. Bien sûr, ils sont de plus en plus difficiles. Le jeu en lui-même est quand même un jeu assez difficile à remporter. Je trouve que les parties sont assez dures à remporter. Par contre, le mécanisme du jeu est très simple et très facile à appréhender. Les figurines, elles sont très jolies. Maintenant, est-ce qu'elles apportent vraiment une plus-value à la partie ? Il faut être clair, ce n'est absolument pas. Je pense même qu'au bout d'un moment, avoir la figurine sur le tapis, si vous avez une zone de jeu qui est un peu restreinte, c'est plus quelque chose d'embêtant qu'autre chose. Mais elles sont tellement gracieuses, elles sont tellement belles, elles sont tellement attachantes que je pense que c'est un beau signal de la part de Edge d'avoir réédité ce jeu avec ses figurines, même si cela reste un jeu de cartes. Je vous rappelle que le jeu a été designé par Tinius, Tinius qui a perdu la vie dans les attentats de Charlie Hebdo. Je vous ai tout dit sur ce jeu vraiment magnifique, vraiment sympa, qui va quand même vous faire des tournures d'esprit, deux, trois nœuds dans la tête pour y jouer. Mais voilà, on n'a pas trop le droit de se parler et de se dire, mais on peut quand même essayer de se soutenir un maximum. Et puis, je trouve que c'est bien que dans un jeu, on cherche à faire survivre ses amis plutôt qu'à tuer ceux d'en face. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour passer un bon moment et puis pour se sortir un petit peu de l'enfer de la guerre. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada